bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo rapide parce que je suis malade je peux pas parler fort donc je m'excuse si vous m'entendez mal en tout cas j'ai rapproché mon micro au plus près donc j'avais une information super importante à vous communiquer c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo donc regardez où nous sommes aujourd'hui on est sur la train line depuis le début du beer market autant vous dire que c'est très loin est super importante est ce qu'on a fini le beer market ou pas la réponse arrivera très prochainement donc regardez je vais faire un zoom ici on va se rapprocher des indicateurs donc première chose qu'on voit donc bien évidemment comme je les tire il ya quelques secondes on est sur la train line mais vraiment pile poil et regardez ici donc on a la box bleu pas du coup là qui est noir mais on va rétablir ça vite fait donc la box bleu ici donc on comme si vous me savez aussi vous me suivez depuis un petit moment vous savez que c'est une zone également de résistance donc par contre juste une chose mais un coup le pas parce que j'avais un mauvais réglage sur ma dernière vidéo donc je vous ai donné une mauvaise information voilà c'est le risque quand on regarde des vidéos youtube c'est que vous êtes à la merci de gens qui qui vous donne leurs infos sans coup et si une erreur quelque part ben ça vous pouvez pas le savoir mais bon je vous le dis maintenant c'est les aléas voilà donc en fait c'était ce tunnel qui était sur un mauvais réglage et j'ai dû modifier un truc je me suis pas rendu compte bref ici on l'a bien passé on est d'accord on est au dessus du tunnel ici et donc ce qui est probable c'est qu'ils servent aussi de support donc si on est sur une résistance ici une zone de support donc potentiellement on pourrait revenir prendre de l'appui de l'appui ici pour peut-être retester et si c'est baissier par on va faire une structure en m m top ou si c'est aussi et bien évidemment ce qu'on va faire ce qu'on va prendre de l'appui ici structure et du w et partir ici pour après vous voir ce qu'on va faire de l'autre côté de la trade line mais ça serait intéressant déjà si on arrive à faire ça on pourrait se dire que c'est pas trop mal et que et que la tendance pourrait potentiellement et aussi on serait pas sorti d'affaires il faudra tourner d'autres types de structures comme on l'avait vu par le passé je vais essayer de vous montrer ça tout de suite restez bien attentif voilà les amis que le type de structure que j'aimerais pour confirmer la tendance haussière sur le bitcoin ça serait un bullish one to the reversal pattern donc c'est à dire casser la trade line du bitcoin travailler la trade line comme ça à la baisse franchement ça serait nickel et ensuite faire un pivot 3 pour structurer une pattern de retournement donc ça ça serait puissant et là je pourrais vous dire les gars le beer market est terminé officiellement entre guillemets d'accord donc les amis juste une dernière chose si comme moi vous voulez avoir mes indicateurs qui sont vraiment très pertinents regardez ici on avait des rejets ici sur le tunnel et si on a ça nous a servi de support dès qu'on a cassé on a enclenché une tendance baissière ici ici on revient ça sert de résistance ici si on en tout ça servira de support ici ça servira de résistance si vraiment vous voulez avoir tous ces indicateurs et comprendre comment les faire marcher n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre discord dans les salons vip voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est super important les gars et dites moi une dernière chose est ce que selon vous on va casser cette trade line aujourd'hui ou dans les prochains jours merci à vous ciao ciao